bonjour bonjour j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui ben on a pris la route on est quoi on est lundi matin on a pris la route dimanche matin on devait partir samedi soir donc on était au portugal pour ceux qui prennent les choses comme ça qui arrive quoi qui débarque bienvenue faut pas que je me garde parce que sinon ça va pas j'ai chaud j'ai chaud c'est fait lourd bon on est parti on devait partir samedi soir du portugal pour arriver en île de france donc pour ceux qui savent pas trop il ya à peu près 1650 km donc en général on met 17 heures pour faire la route si on s'arrête pas manger si on s'arrête manger on met plus 20 heures que 17 quoi donc bon fin de 19 20 bon bref on s'en fout donc du coup on devait partir samedi soir et comme tout le monde sait quand on part ben c'est hiroshima quoi pour faire je sais pas moi faut vider le rétrégérateur faut faire tout le nettoyage vider les machines à café nettoyer à fond le micro ondes après toute la merde quoi faut faire toute la merde faut tout nettoyer tout bout tout briques à fond donc du coup j'ai fait ma journée samedi ben samedi soir j'étais morte j'avais pas fini parce que c'est sur deux étages donc j'avais fait tout l'eau j'avais pas fait le bas bref dehors il reste encore des trucs et tout bon franchement j'en pouvais plus samedi soir je me suis couché c'était une heure du matin et j'ai dit bon il me restera plus que ma chambre à nettoyer c'est bon on y va j'ai filmé d'ailleurs je vous je vous ferai un rome tour de la maison là bas de l'intérieur puisque l'extérieur j'ai déjà fait je sais plus ça y est je m'égare quoi j'ai chaud qu'est ce que ça y est je disais ouais donc du coup ben samedi soir c'était pas question de partir à 1h du matin avec toute la journée de fatigue où on monte les escaliers on descend enfin bref on range et tout donc j'ai dit on part dimanche matin mes derniers carats on part avant 10 heures quoi donc c'est ce qu'on a fait on est parti c'était 9 heures du matin donc je me suis levé c'était 6 heures et demie donc autant vous dire que déjà la nuit de samedi à dimanche a été très courte et on est parti dimanche matin 9 heures donc j'ai pas filmé pendant le trajet parce que mon chéri il a pris le volant pour la première partie du voyage et moi j'ai dormi un peu à l'arrière parce que j'étais fatigué et puis ensuite j'ai conduit puis lui il filma pas donc voilà quoi il a dormi ou je sais pas ce qu'il a fait la jouer donc du coup il a pas filmé et voilà mais bon j'avais déjà fait une vidéo sur notre voyage la prochaine fois peut-être donc du coup on est parti dimanche matin à 9 heures et on est arrivé donc lundi matin donc ce matin à une heure et demie le temps de décharger le véhicule parce que j'ai des choses qui vont frais et voilà donc là je vais vous faire tout simplement une vidéo des choses qui reviennent du portugal qui reviennent que j'ai acheté là bas et qui reviennent pour ceux qui ont reçu pour ceux qui ont suivi mon retour de course du portugal vous allez voir qu'il me reste encore pas mal de choses donc je sais pas si vous allez le voir comme ça mais bien évidemment quand on est parti voilà bon merde j'y arrive pas donc comme vous le voyez comme vous le voyez mon congélateur tout est vide donc du coup je me suis dit pourquoi pas montrer ben les choses que j'ai ramené attention j'ai rien racheté pour amener ici parce que voilà parce que bon ici je fais mes courses en france j'aime bien donc c'est juste c'est juste pour vous montrer par rapport à ma dernière vidéo par exemple ça ça vous parle ou pas voyez oh ça va donc ça c'est tout simplement ben les la recette la vidéo que j'ai faite où j'avais mis où j'avais mis les poivrons mais où j'ai fait les poivrons avec l'huile l'ail et tout ça le thème la branche de thème et tout et du coup comme vous pouvez le voir j'ai rajouté des gousses d'ail en entier et mes olives noires voyez comment ça fait donc il y en a beaucoup qui m'ont posé la question combien de temps je peux garder cette préparation c'est une très bonne question parce que moi quand je fais ça alors moi j'appelle ça ma piperade parce que ma mère appelait ça comme ça donc j'ai continué à appeler ça la piperade je sais pas si c'est ça parce que la piperade c'est avec du piment et là il n'y a pas de piment mais bon on s'en fout donc juste je vais pouvoir vous donner le temps de conservation dans la mesure où ça trempe bien dans l'huile en sachant que je vais quand même m'en servir donc voilà là pour le coup la vidéo elle a déjà trois jours je crois parce que moi j'ai fait ça la veille le temps que je fasse le montage et tout donc je vous dirai combien de temps je le garde en sachant que là j'ai mis 5 poivrons donc pour le transporter j'ai récupéré une bouteille de jus d'orange tout simplement et voilà une fois que je vais reverser ma préparation dans le type herboire tout simplement je vais je vais jeter la bouteille donc voyez on peut rajouter ce qu'on veut moi j'ai rajouté de l'ail mais j'aurais aussi bien pu mettre des tout petits oignons en fait c'est parce que je voulais en mettre un petit peu pour les manger comme ça donc voilà ben ça c'est la première bouteille que je vais tout de suite mettre au réfrigérateur pour faire la route je n'ai pas mis dans ma glacière je les laisser comme ça dans mon sac donc évidemment pareil avec le fromage vous voyez j'ai mis les olives au fond on voit quand même voilà alors cette fête à l'ail elle s'effritait beaucoup des fois selon celle que j'achète elle est plus jolie mais je vais rajouter du gruyère des morceaux de gruyère dedans parce que j'ai du gruyère donc voilà ensuite ce petit truc là que j'ai acheté au portugal dans mon dernier retour de course et ben je l'ai pas fait donc ben je le ferai le soir dans la semaine donc du coup ben ça je mets pas au réfrigérateur voilà alors je vous montre mon petit panier qui va pas ça va pas rester comme ça je vais alors j'ai ramené des citrons j'ai ramené des citrons du portugal et comme on avait des fraises dans le jardin j'ai refait deux petites confitures comme ça de fraises alors je ne stérilise pas parce que une fois ouais une fois que c'est ma confiture elle a pris je renverse et ça stérilise tout seul et là franchement voilà si j'essaye d'ouvrir je vois que vraiment il faut que je force pour l'ouvrir donc ça je vais mettre au frigo pourquoi parce que je sais pas si on le voit bien ça je vais le mettre au frigo parce que ben je vais la manger forcément très rapidement donc je la mets dans ma petite porte voilà donc j'ai ramené du lait parce qu'il est ouvert tout simplement donc là ben j'ai bien évidemment oh merde ça y est ça commence donc là ben j'ai ramené ce qu'il m'a resté en fait donc de l'ail de l'oignon les citrons ben parce que là bas il y a les citronniers mais j'en ai pas ramené beaucoup j'aurais dû en voilà bon ça ça va pas forcément aller au frigo et j'ai le frigo dans le sac c'est pire qu'un retour de course ça c'est la machine à faire réglation du frigo à mion de quai il faut que je la récule bon ben voilà j'avais acheté les betteraves ben les betteraves du coup ben on les a pas mangées parce que ben il y avait les tomates du jardin j'avais quelques trucs au jardin pareil pour ceux qui ont suivi vous savez que j'ai mis des tomates des poivrons des choses comme ça donc j'ai ramené un tout petit je sais pas si c'est du poivron ou du piment que j'ai planté parce que moi je parle pas portugais donc ben ça c'est mes tomates du jardin donc voilà je vais tout de suite les mettre au frigo et on va se régaler avec alors je les laisse dans le panier je m'embête pas bon ça c'est du vin parce qu'il était pas fini et je me suis dit ben si je le laisse là bas il va pas être bien quoi ça c'est ma vinaigrette alors pareil je la mets dans un sac de course voilà ma vinaigrette toujours prête à l'emploi regardez pof alors j'achète jamais de vinaigrette toute faite et je la fais tout le temps parce que ben l'été on mange beaucoup de salade alors moi je fais dans des petites bouteilles comme ça parce qu'on est deux mais si vous êtes nombreux et que vous utilisez beaucoup de vinaigrette vous pouvez faire dans un demi litre ou un litre hein donc voilà pour information celle là elle a déjà ben j'ai rajouté en fait quand je suis partie j'ai rajouté de l'huile dedans pour dire je me suis dit si en cours de route j'ai envie de manger une tomate mais bon non en général je mange jamais de tomate quand je conduis mais bon donc ben ça oh ça va il me reste des pommes de terre donc je vais faire avec le petit maro voilà des pommes de terre et 6 oeufs qui me restaient donc pareil je vais les utiliser pour faire quelque chose et bon ça c'est quelque chose qu'il faut que je commande ici et voilà encore un autre sac ensuite je passe alors il me reste du jambon en dés comme ça les toutes les dates elles sont bonnes il me reste du jambon comme ceci ça n'a pas bougé dans la glacière franchement c'est vraiment du lard ou du bacon je ne sais pas ce que c'est encore du lard ou du bacon donc oh du jambon c'est en fait c'est la bon la bouteille d'eau à la petite terre un jus d'orange c'est pareil le jus d'orange jusqu'à quand il va j'ai pas regardé ben le jus d'orange on l'a pas bu parce que moi là bas je fais des jus de citron donc on boit beaucoup de jus de citron et du coup voilà alors ça c'est tout le fromage donc du gruyère euh des râpés hein voilà il y a différents râpés ils sont ouverts mais je les ai pas finis parce que c'est vrai que bon quand je fais des pâtes au pesto euh le rond comme ça pour tiguer il me reste deux boules comme ceci un peu de jambon du pays mais je tiens je vais le donner à Elliot il va être content euh du bain comme ça demi sel et puis euh de la levure oui oh donc je remets en général je fais un petit panier comme ça parce que j'en mets deux côte à côte ben je vous montrerai peut-être après mais j'en mets deux côte à côte et j'ai tout mon fromage en fait pour cuisiner voilà voilà moi j'ai que mon fromage qui me sert pour cuisiner oh ça va oh ben ensuite le planta fait que j'ai pas terminé un demi sel bon j'ai de la pince encore là on va faire mes pinceaux il me reste quatre yaourts grecs je voulais faire un dans la réalité je voulais faire mes yaourts et puis j'ai pas fait ça je vais le mettre en haut tiens comme ça comme j'ai rien en haut il me reste une pâte comme ça brisée, feuilletée, je ne sais pas je ferai une quiche Lorraine du beurre euh du beurre toujours demi sel je suis pas comme ça je pense que c'est demi sel et de la marmolade du beurre et de la marmolade donc euh ben le beurre je vais le mettre là et la marmolade je vais le mettre là donc ben voilà tout simplement alors ça ben je vais le garder comme ça quand je vais faire mes courses bon mais bon là ou pas donc voilà donc du coup ben très certainement demain soir ce sera le petit marron ce soir ça va être une quiche Lorraine puisque je vois que j'ai de la pâte donc euh voilà je vais pas m'embêter avec une salade de tomates et puis euh voilà pour le moment j'ai déjà mon repas euh du soir je vais peut-être aller chez le boucher pour chercher un peu de viande mais ça ça sera euh peut-être une prochaine vidéo parce que sinon ça va être tout trop sinon ça va être trop long donc euh je vous montre du coup ce que j'ai dans mon le plégérateur alors le congélateur pour le moment j'ai rien donc voilà j'ai quand même euh comment je range en fait vous voyez juste alors juste pour vous montrer les deux paniers là normalement j'en ai deux là j'en ai deux là et en haut je mets la viande ou le poisson hein en haut en général je mets rien là j'ai mis quelque chose en haut voilà là normalement en haut je mets la viande là je mets la charcuterie et là je mets le le les pâtes feuilletées les machins la crème fraîche le fromage et là je mets normalement les tomates elles vont dans les bacs en bas mais bon là j'ai envie de les laisser là parce que je vais m'en servir et puis après je mets le fromage pour cuisiner et là je mettrai le fromage pour manger comme ça donc à table je prends mon bac et puis voilà quoi là bien évidemment je mets les boissons les boissons en bas mais normalement les boissons il faut les mettre là parce que en fait je vais vous montrer normalement c'est ça comme ça on va faire ça on va faire le contraire normalement c'est ça comme ça voilà normalement c'est comme ça donc voilà normalement c'est comme ça voilà parce que parce que comment vous dire quand j'ouvre j'ouvre là comme ça et comme ça je prends voyez la boisson le lait le matin sans tout ouvrir et là je mets en général là je mets les sauces donc voilà je vais essayer de vous proposer alors j'avais sondé un petit peu pour les lives qui préféraient le soir ou l'après midi j'en ai eu qui préféraient le soir mais il y en a eu aussi qui étaient dispo l'après midi et pas le soir bon je peux comprendre on a chacun nos vies et c'est normal donc du coup je me suis dit pour satisfaire tout le monde ça serait pas mal que je fasse jeudi soir un live à 21h pour dire à peu près une heure parce que trop tard je ne veux pas parce qu'après voilà trop tard c'est pas possible donc je me dis soit je prends le je garde jeudi soir 21h et la semaine d'après jeudi après midi 15h par exemple ou 17h je ne sais pas pour le l'horaire c'est pas encore défini n'hésitez pas à me mettre en barre d'infos si vous avez une préférence pour un horaire en particulier et si vous préférez le mercredi ou le jeudi après midi parce que bon je sais pas bon bref pour moi pour moi dans ma tête c'est plus simple de garder le jeudi comme ça je fais jeudi soir jeudi après midi et 17h ça me paraissait être un bon créneau après ça peut être 16h 16-17h en sachant que plus ou moins c'est un live d'une heure bon je peux déborder parce que ça arrive mais en général je ne veux pas non plus que ça mette 3 plombes quoi sinon on se lasse après donc voilà c'est tout ce que j'avais à dire je crois bien si j'ai pas mal donc je vous attends en commentaire pour ben pour savoir ce que vous préférez si c'est le jeudi et quel créneau au niveau de l'heure si c'est plutôt 16-17 ou 17-18 par exemple donc n'hésitez pas à me le dire et bien évidemment je retiendrai la majorité la minorité c'est pas bien de dire ça la minorité c'est toujours pareil moi je suis gauchère on est des minorités je m'adapte alors la minorité et bien s'adapter d'accord ça va mieux comme ça bon allez je vous laisse je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain une prochaine vidéo ciao 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 ciao